salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne youtube the fischer channel on est sous la pluie et là pile pour la vidéo le temps s'éclaircit à quelques gouttes donc si vous avez des fois quelques gouttes rien de très grave donc comme je dis on se retrouve pour une nouvelle vidéo la vidéo des cinq favoris donc des quatre favoris cette fois ci vous allez voir pourquoi des box numéro 49 box de septembre tout simplement petite news avant de commencer la vidéo il ya toujours des packs starter en stock ça commence à s'aménuiser au niveau du stock donc dépêchez vous je vous mets le lien en description juste en dessous de la vidéo si vous voulez les voir il ya les quatre packs des oies qui sont en stock medium medium casting light et big bait donc ça vous intéresse je vous mets les liens en descriptions vous n'avez qu'à aller voir ça on va pas perdre de temps cette fois ci on va commencer directement avec le premier favori qui s'est emmêlé dans ma canne que je vais m'empresser de démêler il s'agit du bait ball spinner de live target franchement j'étais trop content de vous le mettre celui là ça a été en plus pas évident il a fallu bien chercher c'est venu de loin c'est venu des usa pour tout vous dire donc un spinner mais un spinner vraiment spécial en plus de la cuillère vous avez trois petits shad qui sont montés avec la cuillère et qui en gros vont imiter un banc de poissons c'est un peu en fait l'idée c'est qu'en gros ça émise par un petit banc de perche ou un banc de blanc où je sais pas qui est en train de nager donc ça fait vraiment un volume qui est immense sous l'eau c'est trop vous allez voir quand ça nage ça nage trop bien ça vaut assez cher mais bon ça se comprend je crois que ça vaut 23 quelque chose vous l'avez sur le petit mag donc forcément ça prenait une bonne partie de la box mais honnêtement je pense vraiment tester le sur le brochet vous m'en direz des nouvelles au niveau des poissons ciblés un petit peu tout mais principalement je dirais brochet mais brochet perche black bass à la base de des vidéos que je regardais ça a été fait pour le black bass aux usa parce que live target est une marque américaine qui est très connue là bas qui est pas très connue en france en france c'est distribué par florida fishing en vidéo honnêtement j'en vois quasi pas et on en voit sur pêcheur.com et tout mais je pense pas que ça soit très vendu donc j'espère que ça leur filera un petit coup de pouce parce que vraiment les leurs sont juste ouf donc au niveau de l'animation vous allez voir j'ai déjà voulu faire nager juste devant regardez moi ça ça nage trop bien vous avez vraiment tous les leurs tous les chats qui nage déjà donc ça il n'y a pas de problème tous les chats de nage et en plus au milieu vous avez la palette et ce qui est cool qui me faisait un peu peur c'est que j'avais peur que ça s'emmêle mais pas du tout donc l'animation de base un bon ça va être du du cranking là en plus j'ai une canne qui pour une fois est vraiment faite pour si vous voyez les anneaux qui sont tournés c'est normal s'appelle un montage brésilien je crois la pointe de la canne est très souple et donc en gros bas ça permet d'absorber toutes les vibrations et les tirer du spinnerbait et ça c'est un gros gros kiff quand vous pêchez ce type de leur là en casting c'est le mieux très honnêtement si vous pouvez et surtout une canne avec une pointe très souple là je pense que vous le verrez la pointe est extrêmement souple donc en gros elle absorbe tout elle absorbe les vibrations donc des spinnerbait des crankbait c'est vraiment fait pour ça pour revenir à l'animation animation de base voilà du cranking vous lancez vous ramenez mais surtout ce qui est cool c'est vous pouvez aller tout lentement avec sa nage vraiment à deux à l'heure donc vous le ramenez tout doucement comme ça d'ailleurs sa canne est hyper sensible on sent absolument tout voilà vous le voyez je pensais bouge beaucoup je passe vraiment sur le fond mais vous pouvez mouliner comme ça tout pépouze il ya aucun problème tout doucement comme ça ça passe relativement dans les obstacles ça aussi c'est un bon avantage je trouve ça reste pas trop bloqué je vais vous montrer pourquoi en fait l'hameçon il est quand même protégé sous un sacré tas de tout en fait déjà il ya l'armature principale qui fait déflecteur et en plus il ya toute la grappe au dessus aussi qui je pense aide donc franchement dans les obstacles j'ai testé dans les bois morts là bas ça passe vraiment bien donc c'est je pense un leurre vous pouvez vous servir pour pêcher dans les bois morts dans les herbiers ça passe et après pour les bordures et au niveau de l'animation je vous dis a pas grand chose à faire c'est vraiment du lancer ramener en cranking en linéaire il n'y a pas il n'y a pas vous pouvez accélérer ralentir mais ça se dessinera plus à ça donc vraiment à leur super original vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires j'espère vraiment que vous allez faire du poisson avec mais sur le brochet je pense vraiment que vous pouvez faire la différence avec ce type de produit là en tout cas voilà moi je suis vraiment conquis je trouve ça trop bien on passe directement sur le favori suivant le produit suivant favori de la box light un leurre qui prend enfin paye pas de mine je pense même peut-être le moins cher de la box mais pour moi en tout cas c'est le plus original et ça fait partie des catégories de leurre qui sont délaissés de ouf je pense en france et les tubes donc là il s'agit du power tube de chez berkeley un petit tube qui doit faire 6 cm je crois à peu près je pense là je l'ai monté avec une tête plombée avec un hameçon de 1 vous pouvez le monter avec un hameçon de 1 2 peut-être 4 mais je pense 1 2 au niveau de la taille d'hameçon là sur une toute petite tp qui doit faire deux ou trois grammes honnêtement s'il ya un truc à vous conseiller vous le monter sur un jig si vous avez un jig franchement ça rajoute bien de l'attractivité vous allez voir dans l'eau ça nage super bien mais sinon tête plombée cassique ça passe tout à fait au niveau des poissons ciblés donc là on va être sur de la perche sur la petite taille de la perche du black bass du cheven je pense que du cheven ça peut ça peut passer et au niveau de l'animation vous allez voir ça vraiment une nage moi que je trouve vraiment sympa c'est fait pour gratter c'est vraiment à l'heure qui est fait pour gratter regardez moi ça hop là et en fait à chaque petite tirée vous voyez bien la jupe qui s'anime et qui ondule en fait et c'est ça qui crée en fait l'attractivité là en plus il est blanc donc bon autant vous dire qu'on peut pas louper déjà il n'y a pas beaucoup de marques ont des tubes il y en a mais c'est pas non plus à l'heure qui est super distribué en france et en plus je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pêche avec alors que sur la perche quand vous devez gratter c'est vraiment je pense sympa donc animation hop on va lancer là le but ça va être de prendre contact avec le fond il ya très peu de fonds ici il ya 50 cm par endroit c'est vraiment il n'y a pas un pet de fond et en gros après vous allez lui mettre des petites tirées et faire avancer sur le fond comme ça doucement en gros vous le montez dans la couche d'eau vous le laisser redescendre et ainsi de suite là je suis un peu léger il ya du vent malheureusement donc je sens pas grand chose j'espère que j'ai pas vendu une boîte mais en gros c'est ça le but donc là par exemple si vous avez le même type de temps que moi n'hésitez pas à surplomber ou sinon à pêcher avec un pas un leurre à gratter en fait pêcher avec un leurre qui qui reste en mouvement tout le temps ce que quand il ya du vent comme ça malheureusement si jamais je prends une touche là comment quand le vent prend ma bannière c'est il ya peu de chance mais voilà petite animation comme ça vous le faites avancer sur le fond tout doucement donc là c'était carrément en plein eau et ensuite ce qu'on pourra faire très intéressant à faire avec c'est gratter les bordures ça franchement pareil comme un jig vous le lancer comme ça vous laissez couler sur les bordures et hop pareil on fait avancer tout doucement le long des bordures là sur le basse basse perche si vous pêchez en canal par exemple en canal d'ailleurs petite astuce souvent pêcher les bordures on a souvent tendance à pêcher en face de nous à pêcher loin à vouloir toujours chercher de la distance alors généralement la première chose à faire en fait c'est péché sous vos pieds donc généralement longer les bordures surtout quand c'est des belles bordures comme on a là là vous voyez les bordures elles sont creusées il ya plein d'herbes il ya des branches qui tombent sous l'eau enfin c'est généralement c'est des bons nids à poissons les bordures et hop on le ramène comme ça tout doux tout tranquillou on laisse recouler voilà rien de très 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 compliqué au niveau de l'animation mais c'était vraiment plus pour le produit histoire de vous montrer que bah on peut pêcher avec des trucs différents qu'un shad un finesse ou un grub il ya aussi des petits tubes comme ça qui sont vraiment des produits rares je sais qu'il ya berkeley qu'en fait il ya reins aussi et après j'avoue que peut-être de peut-être katech aussi mais honnêtement les petits berkeley sont vraiment bien c'est pas très cher il n'a pas mal dans la pochette vous pouvez voilà vraiment monter en tp en g en trailer même tête sur un petit un petit un petit spinnerbait un petit chatterbait je pense ça peut se tenter vraiment tester et vous me dire voilà on passe directement sur le produit suivant le produit suivant favori de la box big bait celui aussi franchement j'étais content de vous le mettre c'est une nouveauté de cette année c'est sorti il ya peu de temps il s'agit du zilla flanker de chez berkeley berkeley qui est une marque super active en ce moment je sais pas qu'est ce qui leur arrive je pense qu'ils ont décidé de reconquérir l'europe à la base si vous connaissez pas trop berkeley c'est je pense c'est un peu comme rapala aux usa donc une marque hyper connue avec des produits accessibles qui sont faits pour tout le monde et honnêtement il reste toujours dans cette dans cette optique avec des produits pas très cher un bon rapport qualité prix je sais qu'il n'a pas mal qui aime pas trop berkeley je vois pas pourquoi je sais que souvent je le vois des fois dans les commentaires il ya du berkeley pas cher honnêtement pêcher avec que ce soit les leurs souples et leurs durs ça nage super bien c'est super bien fini et justement pour moi je trouve que c'est un très bon rapport qualité prix donc là bas c'est le même principe zilla flanker en gros c'est un jerk croisé avec un crank un jerk type un buster donc c'est un gros truc à flampe là et croisé avec un cran sous une bavette donc en gros vous allez le voir il ondule comme ça il fait des petits droits de gauche ça nage tout seul si vous débutez au big bet que vous savez pas comment pêcher au jerk prenez ça vous le lancez vous le ramenez vous allez voir ça nage absolument tout seul au niveau des poissons ciblés brochet silure et je pense à l'être à peu près tout allez une perche elle a très faim ça arrive des fois une perche de 55 on sait jamais mais ça va vraiment être du brochet et du silure au niveau de l'animation je vais vous le faire nager juste devant regardez moi ça hop là et ça nage quand même sacrément bien ce que j'étais étonné c'est que ça ne tire absolument pas dans la canne hop regardez et ça ondule super bien et donc j'ai vraiment cru vous allez voir je pense à vous faire bizarre quand vous allez le lancer vous allez le ramener vous allez dire il se passe rien alors qu'on s'attend à ce que ça tire quand même un crank pas du tout il ne tire absolument pas ce lors là donc ça se lance super bien là en plus j'ai le vent dans la tronche mais et ensuite l'animation mais c'est ouf j'ai l'impression que j'ai rien au bout de la canne c'est même super étrange trop et on peut mouliner tout doucement avec c'est l'avantage vous pouvez mettre des gros accès elle dépose pensez aussi à faire des pots je pense ça peut être sympa de faire des pauses avec ce type de produit là mais sinon vous faites un bon ou là vous faites un bon lancer en cranky on va monter la canne ce que je sens que je passe dedans dans des beaux herbiers mais du cranking tout bête ouais ça nage quand même relativement profondément il part relativement bien sur la surface va pouvoir faire un petit lancer mais voilà n'hésitez pas à faire des petites pauses avec je pense vous le ramener petite pause de une à deux secondes hop petite accélération une petite pause petit axel au dessus des herbiers en plus on est à une bonne période là on est septembre octobre normalement sur le brochet c'est une bonne période vous pouvez commencer à justement à augmenter la taille des leurs donc normalement ce type de produit là devrait vous permettre je l'espère de faire du gros brochet en tout cas vous me direz en commentaire mais bon je vous fais confiance là dessus on passe directement sur le dernier favori le dernier favori cette fois ci de la box saltwater un petit jerk de la marque volkensoul il s'agit du blick star 80 f flottant donc j'ai choisi de vous mettre celui là parce que on nous demande souvent des petits produits et là je trouve justement c'est un petit produit vous allez voir à twitch et qui va bien aller si vous pêchez du bord que des fois vous n'êtes pas forcément dans des grands endroits avec des leurs très lourds bah là je pense que ça pourra justement répondre à ce petit besoin là au niveau des poissons ciblés on va se laisser principalement à du bar à du chinchard honnêtement moi j'avoue pour du chinchard je pense chinchard c'est vrai aussi il s'appelle donc voilà je pense ça va principalement s'adresser à ça et au niveau de l'animation il y en a quand même pas mal c'est l'avantage des jerks première déjà essayé de vous le faire nager devant je sais pas ça va bien se voir parce que malheureusement l'eau est pas mal teinté aujourd'hui monsieur voilà on le voit déjà qu'en linéaire en cranking ça nage déjà très bien franchement bien sûr hop regardez moi ça hop on voit bien ces petits flancs donc ranking honnêtement il n'y a pas de problème quand on twitch on voit bien justement alors c'est un peu exagéré ça fait pas vraiment ça quand vous êtes loin mais en tout cas vous voyez bien le principe quand vous twitch et votre leur ce qui fait il fait vraiment des gros écarts des petits à coups il fait montrer ses flancs il fait à droite il va à gauche il remonte et ça généralement ça marche plutôt bien ça se lance pas trop mal ça va franchement pour un flottant qui est léger il se lance bien donc première animation du cranking tout bête pouvez accélérer mettre des petites accélérations comme ça dans le temps pendant que vous ramenez mais déjà en cranking ça peut passer honnêtement c'est pas c'est parce que je vous recommande le plus avec ce produit là c'est vraiment de twitcher avec et donc là on va passer à l'animation que je vous montrer juste après le twitcher twitcher c'est très simple on va faire cannes de côté si vous voulez et hop on met plein de petits coups comme ça ce qu'il faut que vous arriviez à faire c'est synchroniser votre moulinée et le fait de mettre des à coups ensemble et au début ça quand on commence c'est pas évident au début on fait un peu n'importe quoi alors qu'en gros il faut vraiment essayer de synchroniser les deux et de bien sentir ce que fait votre leur en mettant des petits coups dedans là en plus j'ai l'avantagé une canne très sensible donc je sens vraiment tous les à coups que fait mon leur donc vous pouvez le faire cannes de côté vous pouvez faire canne basse aussi et on met comme ça des petits des petits twitch s'appelle twitch et voilà et on met des petites je pourrais faire cannes haute aussi je vous recommande pas surtout si vous pêchez du bord ce que du coup vous allez faire remonter le leur dans la couche d'eau le mieux c'est cannes de côté ou cannes basse comme ça les deux ont vraiment très bien mais honnêtement voilà un jeu un joli petit leur qui nage vraiment super bien et qui devrait vous permettre de si vous pêchez pas toujours avec du leur un peu plus gros de un peu plus sélectionné on en a fini pour les box numéro 49 comme d'habitude j'espère que ça vous aura plu j'espère que le contenu vous aura plu n'hésitez pas dans les commentaires comme d'hab à dire ce que vous avez pensé si vous avez aimé si vous avez pas aimé ce qui vous a plu ce qui vous a pas plu bien évidemment on essaiera j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible et puis aussi de tenir compte si vous avez des améliorations on essaye à chaque fois d'en tenir compte là dessus moi je vais continuer en espérant que la pluie ne reviennent pas et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos tchous tout le monde